Bonjour, on va commencer. Je suis Marie-Jeanne Jouveau, je suis architecte du patrimoine. Et je suis Jean-Baptiste Raffano, je suis ingénieur spécialiste de la performance énergétique et plutôt sur les lotes. Aujourd'hui, on va vous parler du patrimoine en atout pour le climat. Déjà, on va commencer par une citation. « Construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera à jamais modifié. » De Marguerite Thursenard. Ça dit bien ce que ça veut dire. Construire, ça a forcément un impact sur le paysage. Ça a un impact architectural et paysager, mais ça a aussi un impact carbone. Et réhabiliter également ce qui va nous occuper. Si on est là, c'est parce que je me suis intéressée très tôt à la question de l'écologie et j'ai toujours eu une passion pour le patrimoine. Donc quand j'ai été diplômée architecte, j'ai voulu faire architecte du patrimoine, donc me former à l'intervention sur l'existant, notamment au monument historique, mais sur l'existant de manière générale. Quand j'ai été diplômée de l'école de Chaillot, la fibre un peu écologique m'a poussée à m'intéresser à comment réhabiliter de manière durable un bâtiment. Comment est-ce qu'on isole ? Comment est-ce que ça fonctionne ? La termine du bâtiment ancien ? J'ai commencé à me former sur ces sujets-là. Et j'ai assez vite compris qu'on ne se posait jamais la question de pourquoi on faisait tout ça. Alors la première réponse, c'était faire des économies d'énergie. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le climat ? C'est intéressant d'économiser de l'énergie, mais c'est quoi derrière ? Il y a la question de l'émission de gaz à effet de serre. Ok, très bien. Donc j'ai creusé la question. Et comme le petit bonhomme sur le dessin, c'est là où j'ai découvert qu'en fait, le sujet était assez complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente d'habitude. La question de l'énergie, on en parle assez tôt dans notre vie, on a tous entendu cette phrase. Merci d'éteindre l'entraîneur, c'est pas Versailles ici. Donc on sait que c'est une question qui est présente historiquement, l'économie d'énergie, faire attention, pas trop consommer. Historiquement, l'énergie dans le bâtiment, ça se présente plutôt sous cette forme. Essentiellement sous la forme de cheminées avec du bois, un peu de charbon aussi au 19e. Et là, à droite, on a les restes d'un ancien système de chaleur qui permettait de chauffer un château avec toute une distribution d'air chaud qui remontait via des grilles depuis la cave. Les centres anciens ont travaillé sur l'énergie. Ça coûtait cher de construire, ça coûtait cher de chauffer, tout était compliqué. Du coup, on a plutôt construit les uns près des autres en profitant des murs des voisins, en profitant de la compacité du bâtiment. Et donc, les centres anciens sont déjà assez compacts, denses et assez peu énergivores. Si je peux résumer les enjeux actuels, je dirais qu'il y a deux grands enjeux. La lutte contre le réchauffement climatique à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible et le plus possible. Ça, c'est vraiment l'urgence. Le deuxième enjeu que rencontre le bâtiment, c'est l'adaptation au réchauffement climatique et notamment à l'augmentation des températures, aux risques plus élevés d'inondations, de sécheresses et à tous les désordres et les pathologies que vont rencontrer les bâtiments. La stratégie nationale bas carbone prévoit la neutralité carbone pour le secteur du bâtiment en 2050. Et elle vise que le parc entier français soit au niveau moyen BBC en 2050. C'est un sujet qui met à peu près tout le monde d'accord. Tout le monde dit qu'il faut réhabiliter, c'est un enjeu important. Il y a des jeunes qui se mettent sur le périphérique pour dire ça ne va pas assez vite, il faut le faire d'ici 2040. Le gros problème de cet objectif, c'est qu'il n'a jamais été évalué scientifiquement. On n'a jamais étudié qu'est-ce que ça représente en termes de filière. Est-ce qu'on a suffisamment de main d'oeuvre ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont les émissions de gaz à effet de serre de la réhabilitation ? Et est-ce que finalement l'objectif qu'on s'est fixé, il est un, atteignable ? Et deux, est-ce qu'il ne va pas à l'envers de ce qu'on voudrait obtenir ? L'efficacité ne se présume pas, elle s'évalue. Et actuellement, des évaluations scientifiques sur ces questions-là, on n'en a aucune. Voilà, et Marie est architecte, moi-même je suis ingénieur. Et Marie et moi-même, on s'est à peu près rencontrés à un moment de nos carrières où nous étions à cette étape-là. On a demandé d'avoir un peu des solutions sur les étagères de nos fournisseurs, etc. Et on voulait vraiment de la performance réelle, à tel point que personnellement, j'ai fini par créer cette agence d'ingénierie qui est spécialisée dans la performance réelle et on accompagne nos clients, les grands acteurs tertiaires, les propriétaires de patrimoine, etc. sur cette logique de performance réelle. Et au moment où on a commencé à débattre avec Marie, très vite s'est posé la question de dire OK, c'est très bien la performance réelle, mais in fine, ce qui nous intéresse, c'est le climat. Donc si on veut vraiment trouver une solution au défi climatique, finalement, la vraie question, c'est comment on fait en sorte que les bâtiments émettent moins de CO2 ? Et donc Marie travaille évidemment sur le bâti, sur l'enveloppe, sur la construction, sur la rénovation, qui est un énorme poste d'émission de CO2. Et moi-même, je me concentre plutôt sur la performance énergétique, le fonctionnement du bâtiment. Et en fait, on arrive assez vite à l'état de dire oui, mais en fait, la rénovation énergétique, c'est une étape vers la décarbonation. Et ce terme décarbonation, il est assez récent. C'est plutôt avant 2021, je crois qu'il n'était pas utilisé. Donc c'est quelque chose qui est arrivé avec le Covid. C'est un hasard du calendrier. Mais la notion de décarbonation est un concept qui est encore très nouveau, y compris pour notre secteur. Et effectivement, aujourd'hui, on voit encore beaucoup de solutions de performance énergétique qui ne posent pas la question du vecteur, qui ne posent pas la question de la source énergie et notamment du niveau de carbone émetteur de la source énergie. Et donc, si on réfléchit à un bâtiment, on va avoir cette question qui va se poser de dire sur quoi on travaille. Donc sur quoi on travaille, un bâtiment va le construire. C'est à peu près une tonne de CO2, d'investissement de CO2 pour construire le bâtiment. Il va vivre pendant 50 ans. Il va faire sa vie, son chemin. Il va être rénové à mi-vie. Il va connaître des travaux pendant sa vie. Et surtout, il va émettre des CO2 pendant son exploitation, par le chauffage, par l'éclairage, etc. À la fin, un bâtiment sur 50 ans, en moyenne en France, ce sont des valeurs en France, émet à peu près 4 tonnes de CO2 sur son cycle de vie de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va le raser à la fin, mais c'est à peu près une valeur qui fait consensus de dire qu'on a 3600 kg de CO2 sur le cycle de vie. Et sur ces 3600 kg, il y en a 61 % qui sont liés à l'exploitation, donc liés aux émissions de CO2 pour le chauffage, pour l'électricité, pour la gestion de l'immeuble. Et j'arrive à ce chiffre de 44 kg de CO2 par mètre carré par an. C'est un chiffre que je vais réutiliser par la suite. Et donc, pour vous situer ce chiffre, je vais le situer par rapport à ce qu'on connaît tous à notre quotidien. Et je vais vous expliquer, par exemple, qu'un appartement de 80 mètres carrés, donc pour une famille de 4 personnes, cet appartement, s'il émet 44 kg de CO2 par mètre carré par an, cet appartement, pour chaque personne du foyer, il représentera 1000 kg de CO2 par an et par personne, ce qui correspond à rouler 10 000 km dans une citadine ou faire un aller-retour Paris-Séville. Donc, pourquoi je mets ça ? D'abord, pour avoir notre grandeur en tête. Vivre dans un appartement de la moyenne française sur une année, c'est équivalent à un aller-retour Paris-Séville ou 10 000 km en voiture. C'est à la fois beaucoup et à la fois, ce n'est pas totalement décorrélé de votre centre de coût CO2 dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez agir en même temps sur votre logement, agir en même temps sur vos transports, agir en même temps sur vos vacances et vos loisirs. Il n'y a pas de grands blocs qui se détachent, ce sont des blocs à peu près équivalents. Maintenant, si on s'intéresse à ce qu'il y a dans ces 44 kg de CO2 par mètre carré par an, il y a un fait qui est saillant, c'est qu'il faut s'intéresser aux usages. Et alors là, je vais parler dans le contexte français. En France, on a un patrimoine qui est plutôt ancien, qui a été plutôt construit il y a de nombreuses années pour une bonne partie. Et c'est tout l'enjeu que Marie va évoquer de la rénovation de ce patrimoine. Et puis, on a différents usages, que sont le chauffage, l'eau chaude, la cuisson et j'ai mis tout le reste. Parce que tout le reste, votre box, votre télé, vos ordinateurs, etc., c'est 8% de vos émissions de CO2. Pour une raison simple, c'est qu'en France, on a une électricité qui est à 75% d'origine nucléaire. Donc, l'électricité d'origine nucléaire émet quasiment pas de CO2 durant la phase d'exploitation et très peu de CO2 sur le cycle de vie complet. Et donc, en fait, l'électricité contribue très peu aux émissions de CO2. Et l'essentiel, plus de 80% des émissions de CO2 des bâtiments en France, c'est parce qu'on est en train de brûler quelque chose dans le bâtiment. Alors, habit positif, c'est assez flagrant. Il y a encore beaucoup de chaudières et beaucoup de solutions de chaufferie où on essaie de brûler des choses. Mais malheureusement, brûler des choses, c'est ça qui émet du CO2, que ce soit la biomasse, que ce soit du gaz, que ce soit des fossiles de manière générale, du fuel, du charbon, etc. Aujourd'hui, 82% des émissions de CO2 du bâtiment, c'est des fossiles ou de la biomasse que l'on brûle dans une chaudière. Et le reste, c'est même la climatisation, c'est moins de 8%. Donc, face à ça, on va essayer de mener la réflexion de bout en bout. Et évidemment, la première étape va être de réduire le besoin. Donc, le sujet de l'enveloppe, le sujet du bâti, c'est la toute première des étapes. On ne peut pas laisser les bâtiments dans un état trop dégradé. On ne peut pas laisser, dans beaucoup de cas, des simples vitrages, etc. Il faut évidemment agir sur l'enveloppe et réduire d'abord les pertes des parois, les pertes de ventilation, etc. Ensuite, on va chercher à améliorer l'efficience. C'est-à-dire qu'on va essayer de recourir à des systèmes qui sont performants. Donc, typiquement, si j'ai mis une image de cheminée à foyer ouvert, c'est bien parce que c'est le pire système imaginable sur Terre, trois fois pire que le charbon. Et c'est la pire solution possible que de brûler du bois dans une maison en termes d'émission de CO2, quand bien même le CO2 soit considéré comme biogénique, donc avec un cycle de carbone. Sauf que ce cycle de carbone, à l'échelle des 30 ans à venir pour résoudre la crise climatique, il n'a pas trop de sens. Et puis, enfin, il faut choisir la bonne source d'énergie. Et donc là, évidemment, on va d'abord en priorité éviter toutes les énergies fossiles. Une fois qu'on en est là, on raisonne. Et donc là, j'ai pris un tableau de l'ADEME. On raisonne, c'est 82% d'émissions de CO2 des bâtiments. Avec quoi il est possible d'y répondre et d'où ils viennent ? Et là, on voit évidemment que les énergies fossiles sont un problème qu'il faut traiter et dont il faut se débarrasser puisque c'est elles qui sont les plus émettrices de CO2 dans le système. Et à l'autre bout, on va trouver deux choses, la biomasse et les pompes à chaleur. La biomasse parce qu'on considère que le CO2 est biogénique. Et c'est un débat de savoir si c'est vraiment 30 grammes de CO2 par kWh ou pas. Mais dans tous les cas, on considère que c'est très peu émetteur aujourd'hui dans la réglementation. Et puis, le radiateur électrique, mais qui lui a d'autres défauts et j'y reviendrai après. Au milieu de ça, on a les pompes à chaleur. Et je vais détailler un peu l'enjeu des pompes à chaleur. Parce que les pompes à chaleur ont à la fois un intérêt pour le patrimoine, pour la rénovation de l'ancien, et à la fois des défis techniques et opérationnels qu'il faut traiter. A tel point qu'aujourd'hui, dans le contexte français, on arrive à cette situation un peu caricaturale. Et vraiment, j'assume la caricature, mais c'est une réalité physique, c'est une réalité scientifique. Aujourd'hui, un bâtiment moyen qui a été construit en France, ce bâtiment moyen, médiocre, pas vraiment conçu sur des enjeux de performance analytique, le fait qu'il soit alimenté par une énergie très peu carbonée, le rend moins émetteur de CO2 qu'un bâtiment extrêmement performant construit en Allemagne. Et donc ça, c'est un truc dont on ne s'en rend pas compte. Mais le fait d'avoir une source énergétique décarbonée, moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au bout de 15 ans de carrière, va dire que nos raisonnements en France sont très spécifiques parce qu'on a une électricité qui est déjà décarbonée grâce aux parcs nucléaires et aux parcs hydroélectriques. Et donc, on a une vraie ressource d'énergie décarbonée. Et en face de ça, les Allemands qui font énormément d'efforts pour développer des labels passivos, etc., mettent beaucoup d'argent et investissent beaucoup de carbone, puisque construire des maisons passives, c'est aussi beaucoup de carbone qui est immobilisé dans des centrales photovoltaïques, dans des panneaux solaires, dans des systèmes techniques, etc., des façades qui sont en polystyrène, etc. Donc, beaucoup de CO2 immobilisés dans le bâti. Mais malgré tous ces efforts-là, ils ont des consommations qui sont très faibles, mais qui, une fois intégrés avec du gaz et de l'électricité, vont émettre plus de CO2 qu'un bâtiment médiocre en France. Donc, ce paradigme-là, moi, j'ai mis 15 ans à y arriver. Pendant des années, je cherchais uniquement à travailler sur la performance énergétique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment il faut réfléchir pour vraiment réduire les émissions de CO2 ? Et quand on arrive à ce genre de blocage, c'est vraiment assez perturbant. Maintenant, il y a un problème. L'électricité n'est pas sans défaut. L'électricité a un défaut. C'est que si on fait tout le chauffage à l'électricité, on va créer d'énormes problèmes sur le réseau électrique. Et donc, j'ai représenté ici un schéma que je me suis amusé à faire à partir des données qui sont en open data. Un schéma qui représente la production totale d'électricité en France. Donc, avec en bleu la part nucléaire, en bleu clair l'hydroélectrique et dans les différentes couleurs, les autres sources d'énergie. Donc, en vert, l'éolien, je crois. Et ici, à gauche, pour la même période, les mêmes mois, les mois de l'année, janvier à décembre, pour la même période de 2018-2019, les émissions de CO2. Et donc, évidemment, le parc nucléaire s'efface complètement puisqu'il produit 72% de la production électrique, mais il émet très peu de CO2. On le retrouve ici. Ici, en orange, les bioénergies qui émettent très peu de CO2, mais qui émettent quand même pas mal. Et puis, en fait, l'essentiel des émissions de CO2 du réseau électrique français vient du gaz, du charbon et des imports que l'on fait d'Allemagne l'hiver. Et en fait, le problème du réseau électrique français, il a lieu l'hiver. Et pourquoi il a lieu l'hiver ? C'est parce qu'on a trop de chauffage électrique à effet joule. Donc, du chauffage électrique, bête et méchant, où on met des radiateurs électriques et ça consomme de l'électricité aux pires heures, au pire moment. Et à ce pire moment, le réseau, il est stressé et on est obligé d'appeler de l'électricité de tous les moyens possibles. Donc, des centrales au charbon, comme on a dû faire cet hiver à Santa Vold, des imports électriques d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et d'autres pays parfois, de Belgique. Et donc, parfois, on atteint des situations où notre réseau est extrêmement émetteur de CO2 parce que le chauffage électrique vient polluer l'appel de puissance du réseau. Et donc, on ne peut pas non plus chauffer, même si l'électricité est très peu carbonée, on ne peut pas non plus chauffer nos bâtiments avec de l'électricité parce que ça vient perturber le réseau. Et ça vient du coup générer des appels de puissance qui, eux, sont très émetteurs de CO2. Et donc, on en revient au sujet des packs, des pompes à chaleur, parce que les pompes à chaleur s'imposent comme une solution qui soit un peu le 4x4 de la solution pour rénover thermiquement les bâtiments. Elles viennent s'adapter à la fois sur des bâtiments très performants et à la fois sur des bâtiments moyennement performants. Alors évidemment, on ne préconise jamais ou rarement des pompes à chaleur sur des épaves thermiques. Ce n'est pas une idée pertinente de vouloir mettre une pompe à chaleur sur une épave thermique. Par contre, pour une large majorité de bâtiments moyennement ou assez performants, la pompe à chaleur peut être une manière de décarboner assez rapidement. Et maintenant, dans le débat public, il y a plein de questions qui se posent. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais je vais balader quand même assez rapidement. La performance réelle, c'est un vrai sujet. Le fonctionnement en plein hiver. Beaucoup disent que la pompe à chaleur, ça ne marche pas en hiver. C'est faux, mais je vais vous montrer pourquoi. Et est-ce que ce n'est pas une fausse solution ? Il y a effectivement de la pompe à chaleur. Il y a des problèmes qui sont liés à la pompe à chaleur. On va en parler aussi. Et est-ce que ça répond à tous les contextes ? La réponse, c'est non. Et ça aussi, il faut savoir à quel contexte ça répond. Donc, le retour d'expérience, il commence à y avoir. Ici, j'ai mis quelques études. Des études en Allemagne, en Irlande, en Norvège. Et puis la plus récente, qui est sortie la semaine dernière, donc c'est très récent, 740 installations au Royaume-Uni où ils ont fait des mesures en conditions réelles avec des compteurs d'énergie thermique, des compteurs électriques, etc., pour mesurer ses performances. Et aujourd'hui, notamment si on s'intéresse à cette étude, qui est une des plus intéressantes, parce qu'elle panache plein de choses. Des pompes à chaleur de type sur des maisons individuelles ou sur des logements collectifs. Des bâtiments de toutes les générations, de près 1919 jusqu'à 2001 et plus. Des technologies différentes de pompe à chaleur, etc. Et des types de gaz différents aussi, avec des gaz modernes et des gaz plus anciens. Et donc, eux, ils arrivent à un résultat avec un COP saisonnier, donc un COP global, autour de 3 aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce COP, donc le coefficient de performance, ce qu'ils appellent le saisonnal performance factor, en anglais, ce COP a progressé de 0,4 points en 5 ans. Il faut savoir que le marché de la pompe à chaleur, c'est un marché extrêmement dynamique et que ce qu'on pensait vrai il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ce ne sera pas forcément vrai dans 3 ans. C'est un marché qui est en train de se structurer avec beaucoup d'industriels. Et donc, il faut rester très vigilant parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans quelques années. Et notamment, vous voyez l'exemple de cette étude, c'est qu'entre la précédente étude qu'ils ont faite en 2017 et l'étude de 2022, ils ont gagné 0,4 points de COP saisonnier, ce qui est assez énorme. Et ça va continuer. Maintenant, il y a la question de l'hiver. Donc, dès aujourd'hui, les pompes à chaleur que vous pouvez acheter en France, ça, c'est une pompe à chaleur dans les fabricants bien connus en France, elles peuvent fonctionner à moins 20 degrés et produire de l'eau à 80 degrés. Donc, avec un COP qui est assez mauvais, 1,7, mais ça reste mieux qu'un chauffage électrique. Mais ça existe. Et puis, de plus en plus, l'enjeu des saisons hivernales, il est assez modeste en France, mais il est très fort aux Etats-Unis, il est très fort en Europe du Nord. Donc, les industriels américains et d'Europe du Nord sont en train de travailler de manière tout à fait sérieuse pour sortir des pompes à chaleur qui fonctionneront au-delà de moins de 30. Il s'avère que l'ENOX a déjà dépassé les objectifs d'un concours qui a été lancé en 2022 à récompenser les industriels qui atteindront un COP supérieur à 2 par moins de 30 degrés. Et l'ENOX, qui est un fabricant qui est assez connu, a déjà dépassé cet objectif et a déjà atteint moins de 35 degrés. Donc, en fait, cette question de l'hiver est une question qui est en train de dépasser aussi. Et ça, c'est important de le comprendre. Enfin, il y a un vrai sujet sur les pompes à chaleur, ce sont les types de gaz. Et les types de gaz qui, si ils sont mal choisis, peuvent être des problèmes climatiques. Il faut savoir que le gaz qui tourne dans votre pompe à chaleur pour obtenir le rendement thermique est un gaz qui souvent, notamment le R410A qui est extrêmement utilisé, qui est encore utilisé aujourd'hui très majoritairement, c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement climatique très élevé, 2000 fois supérieur au CO2. Ça veut dire que si votre pompe à chaleur, pour une raison ou une autre, lors de l'installation ou lors de la vie de la pompe à chaleur, elle fuit, potentiellement, le gaz qui se part dans l'atmosphère va polluer l'atmosphère et va générer du réchauffement climatique de manière pire que si vous aviez utilisé une chaudière gaz. plan climatique. Donc, il faut faire attention à ce point-là, mais c'est en train de changer aussi. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur le salon BiPositive, il y a de plus en plus de groupes de pompes à chaleur qui sont en fonction de propane. Donc, le propane est une solution d'avenir parce qu'elle a un PRG très faible et que par ailleurs, elle a d'autres avantages, notamment par rapport à notre gaz qui aujourd'hui est considéré comme un gaz d'avenir. Ce R1234YF qui est un gaz qui a un très bon PRG mais qui a un défaut par ailleurs énorme, c'est que c'est un PFAS. C'est un scandale assez récent ou en tout cas, pas le scandale, mais le feuilleton qui est sorti dans la presse ces dernières semaines dans le monde sur les polluants éternels. Donc, les composés chimiques qui s'y sont relâchés dans l'environnement resteront là éternellement et ne disparaîtront jamais. Et typiquement, le R1234YF est un gaz qui est un polluant éternel si on le relâche dans l'environnement. Donc, c'est un problème. Et vient s'ajouter à ça, une dernière étape, c'est qu'il y a une directive européenne qui est en train d'entrer en vigueur, qui existe déjà mais qui est en train de se durcir et qui, à terme, exigera des gaz dont le pouvoir de réchauffement climatique est inférieur à 150 et va interdire tous ceux qui sont au-dessus. Donc, il mettra une barre et on ne pourra utiliser que cela. Et donc, on va se poser vraiment la question du propane, on va se poser la question de l'ammoniaque dans certains cas. Donc, ce sont des gaz qu'on avait un peu laissé tomber avec le temps parce qu'ils étaient un peu plus dangereux, un peu plus difficiles à utiliser à l'époque. Mais aujourd'hui, on a les technologies et les solutions pour les utiliser correctement. Et donc, ce sont des gaz qui ont aujourd'hui un certain avenir. Et puis, surtout, aujourd'hui, la pompe à chaleur, c'est ce qui a été intégré à la stratégie nationale bas carbone de la France. Et donc, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement français, ça, c'est un rapport qui a... Alors, ce n'est pas le gouvernement, c'est le BCG. C'est un cabinet de conseil qui l'a fait pour le gouvernement, les fameux cabinets de conseil et qui indique que les pompes à chaleur d'ici 2030 représenteront déjà 18% de la chaleur utilisée en France pour l'usage chauffage. Et donc, avec une progression très nette de ces usages, notamment ceux de la pompe à chaleur et de la biomasse et une réduction massive des usages fossiles, gaz, fuel, etc. Maintenant, il reste un dernier point sur les pompes à chaleur, c'est que ça a des contraintes pour l'intégration dans le patrimoine. Évidemment, c'est l'encombrement, le poids, le bruit. Tous ceux qui ont essayé de faire des projets avec des pompes à chaleur sur des bâtiments existants se sont un peu rencontrés ces difficultés-là. Il ne faut pas les nier, même l'impact visuel, ça peut être un vrai frein, notamment d'une copropriété ou des relations de voisinage. Et donc, c'est à la fois, la pompe à chaleur n'est pas forcément très adaptée à la vie de danse, mais dans la vie de danse, on a notamment les réseaux de chaleur qui, eux, sont une vraie solution pour la vie de danse. Par contre, la pompe à chaleur va être une solution dès que la ville est peu dense, donc les maisons individuelles, les petits collectifs, la ville étalée, tout ça, la pompe à chaleur pourrait y répondre de manière tout à fait adéquate et pourra s'intégrer dans des bâtis moyennement ou assez performants. Donc finalement, aujourd'hui, on a un paysage qui se dessine où, avec des outils comme la pompe à chaleur, ce n'est pas le seul, mais avec des outils comme celui-ci, on peut rénover rapidement et massivement le patrimoine sans s'amuser à tout casser et sans venir absolument coller des isolants par devant les murs. On voit parfois des choses assez scandaleuses sur la pose d'isolants, sur du patrimoine ancien, etc. Tout ça, il faut le réfléchir, il faut faire ça de manière pertinente parce que parfois, vous obtiendrez une performance bien meilleure avec une pompe à chaleur puisque la pompe à chaleur, le principal gain, c'est qu'elle va prendre l'essentiel d'énergie nécessaire à votre chauffage dans l'air extérieur. Donc, elle va diviser par trois votre facture d'énergie et vous serez, au deux tiers, chauffé avec une énergie renouvelable et un tiers, une énergie électrique d'origine, soit nucléaire, soit hydroélectrique, soit des ENR avec l'éolien et la photovoltaïque. Et donc, vraiment, la pompe à chaleur est une solution un peu couteau suisse pour la rénovation du patrimoine et s'intègre dans les stratégies de rénovation globale. Et je finis avec ma petite conclusion parce que ce que je vous évoque aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas évident il y a encore deux ans. Et cette photo, je l'ai faite en janvier 2021. Donc, c'est une photo que j'ai faite dans ma campagne et dans le sud-ouest. Et je m'étais arrêté en vélo devant cette maison en disant que c'est quand même scandaleux. C'est-à-dire qu'ils ont mis une clim, ils ont mis des pannes solaires mais ils n'ont même pas pensé à rénover le bâti. Et à l'époque, ça m'avait vraiment choqué. Je m'étais arrêté en disant mais c'est vraiment des débiles. Et en fait, deux ans plus tard, je me dis que finalement, ces gens ont peut-être fait le geste, certes, qui n'est pas global parce que sûrement, ces gens n'ont pas les moyens de rénover entièrement une maison. Ça coûte très cher de faire une rénovation globale. Tous les foyers, tous les Français n'ont pas les moyens de mettre des dizaines ou des centaines de milliers d'euros sur leur maison. Mais à minima, ils peuvent décarboner rapidement et simplement leur maison. Et finalement, cette personne-là que je trouvais très bête en janvier 2021, après avoir, moi, beaucoup cogité sur ces histoires de carbone et de CO2, finalement, il a fait plutôt des choix qui semblent pertinents. Alors depuis, je suis repassé devant, il a fait aussi une extension qui est, il a fait à très haute performance énergétique, etc. Et il a continué à investir sur sa maison. Mais donc, en fait, cette personne que je pensais bête avait plutôt les bons choix, alors que moi, qui suis ingénieur de performance énergétique depuis 15 ans, j'avais des préconçus, j'avais des préjugés qui m'avaient un peu bloqué et il a fallu dépasser ces préjugés-là. Et donc, c'est notamment la rencontre de Marie qui m'a permis ça et puis les échanges avec Marie ont été toujours très intéressants. La seule étude qui existe, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait quasiment aucune étude sur les impacts, notamment carbone de la réhabilitation. Il y a une étude qui est une toute petite étude sur cette typologie de bâtiment qui a été faite en 2020 par l'Alliance HQE avec AIA Environnement notamment qui s'appelle le projet NZC Rénovation. Et cette étude, en fait, a analysé l'impact carbone de réhabilitation un peu type. Ils ont sélectionné des types de projets. Donc, on a du pavillonnaire, du petit collectif faubourien, un peu 19e. On a des grosses réhabilitations de centre-ville comme on peut avoir à Paris avec quasiment tout l'îlot qui est refait avec un ancien bâtiment industriel. Et en fait, on voit sur le tableau que les taux de retour carbone, donc on investit du carbone dans la réhabilitation pour économiser de l'énergie et donc des gaz à effet de serre. Ce taux de retour carbone entre l'investissement et ce qu'on économise, il peut être entre 10 et 20 ans. pour des réhabilitations simples comme sur du pavillonnaire ou sur de l'habitat de centres anciens assez simples. Par contre, sur des grosses réhabilitations lourdes, ça peut être entre 50 et 120 ans. Ça veut dire que le carbone qu'on investit dans ces projets-là, on n'aura jamais de retour sur investissement à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces projets, ils ont aussi leur intérêt, mais ça veut dire que la question de l'investissement carbone dans un projet est un des paramètres à prendre en compte qui est extrêmement important. Il y a encore un autre paramètre qui est la question du confort, de la beauté des paysages, de l'architecture, du fonctionnement, du confort de l'utilisateur. Un bâti, ce n'est pas juste une question de déperdition énergétique, c'est aussi de la luminosité, du confort acoustique. ça répond à plein de sujets. Et le préambule de la loi sur l'architecture de 1977 dit « L'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. » Ça veut dire qu'il y a aussi des questions plus larges que les simples questions techniques. Alors on pourrait se dire « Si c'est une question climatique, c'est urgent, c'est important, on fait une croix sur ces questions-là, c'est pas grave, on y va. » Si c'était vraiment efficace, je serais la première à dire « Ok, je mets de côté ma passion pour les vieilles pierres, on y va, on met du plastique dessus. » Sauf qu'en fait, on se rend compte quand on étudie le sujet que c'est pas du tout aussi simple et que le patrimoine a aussi des avantages et des atouts, notamment en termes d'hygrothermie. On voit aussi que il y a différentes façons d'intervenir. Là, par exemple, ils ont choisi de modifier la forme des huisseries, on est en isolation thermique par l'extérieur, on change complètement la façade. Un bâtiment comme ça avec des moulures, ça veut dire qu'on fait disparaître si on veut faire de l'isolation thermique par l'extérieur, complètement son cachet architectural. Et en fait, la question se pose de « Est-ce qu'on peut pas faire autrement ? » Ce qu'il faut savoir sur la réhabilitation, c'est qu'il y a deux grands types de bâtiments. Il y a ce qu'on appelle le bâti ancien et on dit globalement que c'est tout ce qui est construit avant 1948. Et il y a le bâti moderne, donc plutôt après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une ligne en diagonale parce que c'est pas aussi clair que ça. Et en fait, on peut définir ce type de bâti par ses matériaux. Le bâti ancien, il est plutôt constitué de matériaux perspirants, donc la pierre, la brique, le mâche fer, un peu au début du XXe. Le bâti moderne, c'est du béton et c'est un matériau qui est étanche. Et ça, c'est vraiment déjà les deux grandes familles de bâtis qui ne vont pas travailler de la même façon et sur lesquelles on ne va pas intervenir de la même façon. Il y en a un qui a des parois étanches et donc qui ne va pas laisser passer la vapeur d'eau au sein de la paroi. Et il y a un bâti qui est perspirant, donc le bâti ancien, qui lui va avoir la vapeur d'eau qui va traverser la paroi, qui va réguler l'hygrométrie à l'intérieur du bâti et sur lequel on ne va pas du tout pouvoir travailler de la même façon. Notamment parce que si on bloque ce transfert de vapeur dans la paroi, l'eau va s'accumuler et risque de créer des pathologies. Par exemple, évider les murs de ce qui la constitue, tout ce qui lie les pierres les unes aux autres. Ça peut faire pourrir du pan de bois aussi. Quand on a des murs en pan de bois, on en a beaucoup en bâti ancien. Donc il faut faire attention à ce qu'on utilise comme matériaux et où est-ce qu'on les met en oeuvre. Déjà, on voit que ce n'est pas aussi simple que de dire on prend du polystyrène, on l'applique à l'extérieur et puis tant pis si c'est moche. Déjà non, parce que rien que pour une question technique, on ne met pas de polystyrène sur du bâti ancien. Le polystyrène, c'est complètement étanche et donc ça peut créer des désordres derrière. Donc ça, c'est interdit. Pas de polystyrène sur du bâti ancien. Ça, c'est issu de la première charte du Créba. Le Créba, c'est un centre de ressources sur le bâti ancien qui est une émanation du Céréma. Et donc, ce qu'ils disent dans cette charte, c'est qu'il faut allier la dimension patrimoniale d'un bâtiment, la dimension énergétique et environnementale et la dimension technique. Et c'est pour ça que je parlais de travail pluridisciplinaire parce qu'une bonne réhabilitation, c'est l'alliance de ces trois grandes paramètres et moi, je pense aussi à la question carbone. Le préalable à toute réhabilitation, c'est le diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est l'état du bâtiment, c'est ses désordres, c'est son histoire, mais c'est aussi les systèmes qu'il compose, ses caractéristiques énergétiques, ses déperditions et c'est tous ces éléments-là qui permettent de faire un bon projet de réhabilitation adapté au bâtiment. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, le bâtiment, c'est du sur-mesure. Il y a des grandes familles de bâtiments sur lesquels on peut travailler un peu de la même façon. Par exemple, le pavillonnaire, la copropriété 19ème. Mais globalement, à chaque fois, il y a des cas de figure différents, des modifications qui ont eu lieu. Et donc, quand on est sur l'existant, on doit toujours commencer par le diagnostic. Je vais passer rapidement sur le DPE, parce qu'il a des avantages et des inconvénients. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la nouvelle version du DPE, on a les lettres dont on a l'habitude qui marquent le fait qu'un bâtiment soit énergivore. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments anciens qui sont classés un peu par défaut en passoires thermiques, sur les deux dernières catégories, notamment parce qu'on connaît mal le fonctionnement du bâtiment ancien. On l'a mal réglementé. Et le bâtiment ancien peut avoir des capacités thermiques intéressantes parce qu'il y a des murs épais. Le mâche fer, par exemple, a naturellement une forme d'isolation. Et donc, comme ce bâti est connu par peu de gens, il est mal intégré dans les réglementations. Et c'est un peu tous les problèmes qu'on a actuellement avec le DPE, c'est qu'on a des chiffres qui sont faux et ça pose des problèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tableau carbone à côté et on pourrait très bien avoir un bâtiment potentiellement un peu énergivore mais avec une très faible émission de gaz à effet de serre. et ça, c'est un des outils et un des leviers sur lesquels il faut qu'on réfléchisse, c'est que le but, l'urgence climatique à court terme, c'est les émissions de gaz à effet de serre. La question énergétique et l'économie d'énergie, c'est une autre question qui est importante aussi parce qu'on voit qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de coût de l'énergie mais c'est deux questions qu'il ne faut pas mélanger parce que ce ne sera pas forcément les mêmes solutions qu'on va mobiliser. Je vais vous montrer un peu quelques projets qui ont été faits. alors ils ne sont pas toujours parfaits parce qu'il n'y a pas de projet parfait. Il y a des cas de figure différents et on essaye de trouver le meilleur compromis. Ça, c'est un bâtiment de logement social sur un bâtiment 17e, si je ne dis pas de bêtises, rue de la Huchette à Paris et donc il a été réhabilité en béton de chambre. Donc il a été complètement refait à l'intérieur. On voit les photos de chantier. Ce que personnellement, je trouve assez dommage parce que je pense que l'intérieur d'un bâtiment a aussi de l'intérêt. Et donc ça, c'est aussi un enjeu patrimonial de voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter en conservant les caractéristiques intérieures. Mais en tout cas, si le bâtiment est en mauvais état ou qu'on juge que ce cas de figure est adapté à la réhabilitation intérieure, on peut faire le choix qu'ils ont fait de faire un enduit correcteur à l'extérieur. Donc il y a un isolant mince en béton de chambre d'à peu près 8 cm avec une finition en enduit à la chaude à l'extérieur. Donc il y a une légère surépaisseur en façade mais qui permet quand même de garder les moulures et qui permet de ne pas avoir un débord trop fort par rapport aux voisins. Et à l'intérieur, on a 10 cm de béton de chambre. Et avec ça, on atteint des performances énergétiques assez intéressantes. Donc sur la réhabilitation des intérieurs, si on a beaucoup de moulures et de choses intéressantes à l'extérieur, on a aussi parfois beaucoup de décors à l'intérieur. Des planchers bois qui sont faciles à restaurer, des parquets, des escaliers, des cheminées, des boiseries ou des décors en plâtre. On a des corniches. Il y a plusieurs solutions. Où on arrive, parce qu'on est sur un bâtiment très compact, où on arrive seulement par exemple à isoler la couverture et pas les parois, ou suivant les solutions qu'on mobilise, on peut garder les décors. Si on estime que sur une configuration de bâtiment, il faut isoler les parois, ce qu'on peut faire, c'est restaurer les décors après isolation. C'est important d'y penser parce que ce qui fait le caractère architectural d'un bâtiment, c'est aussi ses parties intérieures. Si on isole complètement en placo, en sol souple PVC, qu'on supprime les cheminées, et qu'on ne remet aucune modénature au plafond, finalement, il n'y a rien qui fait qu'on habite dans un bâtiment ancien par rapport à un bâtiment neuf à côté. Et ça, ça participe aussi à la qualité du cadre de vie. Et accessoirement, parce que c'est une question de carbone, plus on économise de matériaux, plus on conserve de matériaux en l'état, moins on émette carbone. Donc c'est toujours cette équation multifactorielle qu'il faut prendre en compte. Là, on a un autre choix très différent. C'est un bâtiment qui est à Hoche dans le sud de la France. C'est un ancien couvent, si je ne dis pas de bêtises, un bâtiment religieux, qui a été transformé en bureau. Il y a eu plusieurs phases de réhabilitation du bâtiment. Sur cette première phase, ils ont fait le choix de ne pas isoler les murs. Ils ont des murs en pierre de 40 cm, et ils ont décidé de protéger l'inertie thermique et l'inertie thermique des murs. Ils ont un système de chauffage en planchers chauffants et en cloisons chauffantes dans les espaces de bureaux. Les murs ne sont pas du tout isolés. En termes de performance énergétique, ils ont des performances assez intéressantes, mais surtout, en confort d'été, sans climatisation, ils ne sont jamais au-dessus de 27 degrés sur les mesures qui ont été prises, alors qu'ils sont dans le sud de la France avec des températures assez fortes en continu. Donc ça, pareil, c'est des choses qu'on peut mobiliser sur le bâti ancien. Enfin, je vous présente un projet qui se trouve à Lyon. Il vient d'être labellisé par le label expérimental et Finargie Patrimoine récemment. C'est une opération de réhabilitation sur du DHBM, des logements sociaux du début du XXe siècle, qui ont été construits en mâche fer. Il y a eu un gros travail sur la connaissance du mâche fer dans la région parce qu'il y a eu beaucoup de construction. Comme c'est une région industrielle, il y a eu beaucoup de construction en mâche fer. Et donc, il y a eu entre les années 2010 et 2020 beaucoup d'expérimentations sur le mâche fer dont a bénéficié ce projet. Donc, les architectes et les ingénieurs, outre le fait qu'ils ont fait un travail de diagnostic assez remarquable, ils ont intégré les compétences hygrothermiques du mâche fer dans leurs calculs énergétiques. Et ils se sont rendus compte que ce bâtiment avait l'équivalent d'un mur de béton de vin plus 6 cm d'isolant. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même déjà des caractéristiques thermiques intéressantes. Et donc, ils ont fait le choix de ne pas isoler non plus ni par l'extérieur ni par l'intérieur. Donc là, on voit quelques photos. Donc, c'est un immeuble art déco, je crois, des années 20. qui avaient des fresques extérieures. On voit qu'ils ont fait un gros travail sur l'analyse du patrimoine, les menuiseries, les portes. Et donc, sur la performance énergétique, sans isoler, avec des travaux assez peu invasifs, ils arrivent en moyenne quasiment au niveau BBC Reno puisqu'ils sont en moyenne à 95 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est des performances énergétiques très intéressantes. Là, ils ont fait le choix de maintenir pour l'instant le système en chaufferie gaz parce qu'ils ont un réseau de chaleur urbain qui devrait arriver d'ici 10 ans. Donc, ils ont fait le choix de ne pas investir de carbone dans le change ou dans le remplacement du chauffage en attendant le raccordement du bâtiment. On aurait pu faire un choix différent. Quoi qu'il en soit, il y a eu une réflexion vraiment sur les différents aspects et c'est une décision sur mesure par rapport à l'état du bâtiment, à sa configuration, à ses matériaux. Pour conclure, l'urgence climatique pour le bâti, c'est déjà la formation des acteurs parce que les acteurs de manière générale ne sont pas assez formés. Ni les architectes, ni les bureaux d'études, ni les entreprises. on a un déficit de formation et ça, c'est vraiment l'urgence parce qu'il y a un défi, quoi qu'il arrive, qui nous attend sur la réhabilitation et on a un défaut de formation aux enjeux climatiques et à l'intervention sur l'existant. Il faut conserver et redévelopper les compétences. Par exemple, aujourd'hui, restaurer une fenêtre bois, qui n'est pas très compliqué dans l'absolu, c'est devenu très cher et la plupart des devis que les gens font faire sont supérieurs au remplacement par une fenêtre en PVC. Ce n'est pas normal. En fait, on a perdu cette compétence de restauration. Donc, si on veut restaurer une fenêtre, ça coûte moins cher d'en acheter une nouvelle. On n'a plus beaucoup de menuisiers qui sont capables de le faire. On va être obligés, avec la question de réhabilitation du bâti, de remobiliser des compétences qu'on a un peu perdues. Il y a un sujet aussi qui va être la décarbonation de la fabrication des matériaux. Parce que, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur l'évolution des pompes à chaleur, la décarbonation des matériaux, nos raisonnements sur le carbone à un instant T, dans 10 ans, ils seront peut-être très différents parce qu'on aura réussi à décarboner la fabrication de la chaux, la fabrication du ciment, la fabrication des isolants. Il y aura des nouveaux types d'isolants. Et tout ça, ça évolue assez vite. Le béton de chambre, on n'en parlait quasiment pas il y a 10 ans. Maintenant, ça devient un des isolants précurseurs dans la réhabilitation du bâti ancien. Donc, tout ça, ça évolue assez vite et ça demande aussi de se former régulièrement sur ces sujets-là. Enfin, l'entretien. ça, c'est un sujet très important parce que la durabilité d'un bâtiment, en tout cas, quand on parle de climat, on parle de durabilité. On ne peut pas faire des travaux tous les 20 ans. On parle de l'objectif de 2050 et on dit en 2050, il faut avoir réhabilité tout le parc bâti. Oui, mais en fait, la planète, elle ne s'arrête pas de tourner en 2050 et un bâtiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un bâtiment des années 70, on n'habite pas dedans tel quel, on le rénove parce qu'il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et en fait, la réhabilitation, ça ne s'arrêtera jamais. C'est quelque chose qui revient régulièrement et la seule façon de repousser les délais, c'est l'entretien. C'est vider les gouttières, c'est remplacer une tuile quand elle est cassée. Et donc, cette question de l'entretien, elle est primordiale et il faut qu'elle soit remise à l'ordre du jour. Je suis revenue en arrière. Enfin, la question des matériaux et du réemploi, c'est quelque chose qui est en train de se développer. C'est notre culture en tant qu'architecte du patrimoine et dans le bâti ancien, on a cette culture du réemploi. Quand il y avait une ferme qui s'écroulait, on récupérait les matériaux pour faire une extension à une autre. Il y a toujours eu cette culture dans le bâtiment de le faire. On l'a un peu perdu de vue. Ça revient grâce au neuf et à la RE 2020. Ça, c'est vraiment une culture à avoir de réemploi, de conservation, sachant que le réemploi qui coûte le moins de carbone, c'est quand même celui qu'on fait directement sur site et qu'on conserve. Et pour finir, je pense que l'avenir des écoquartiers de demain, aujourd'hui, on fait des écoquartiers neufs. Je pense que les futurs écoquartiers, c'est les centres anciens, c'est les quartiers pavillonnaires qu'il va falloir réinvestir, réaménager. Et donc, c'est aussi des améliorations de qualité qui peuvent émerger de zones qui, actuellement, pour l'instant, sont peu qualitatives comme des zones d'activité ou des zones industrielles qu'on pourra réinvestir différemment. Et ça, ce changement de mentalité, il est vraiment colossal. C'est-à-dire que, même pour moi, pour nous qui sommes architectes et ingénieurs, qui travaillons dans ce milieu-là, qui nous intéressons à ça, c'est déjà pour nous difficile d'intégrer tous ces changements de raisonnement, de dire qu'on va arrêter de construire depuis rien et on va rénover, on va améliorer, etc., on va se satisfaire, non pas de la performance maximale. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, ma passion, c'était le passiva, où c'était faire des maisons les bâtiments qui consommaient le moins possible. Et en fait, passer de cette logique de on fait le mieux et puis on verra plus tard comment on fait de manière globale à une logique de on fait ce qu'on fait pour tenir l'objectif de réduction de l'empreinte carbone de notre société, c'est vraiment un changement, ça oblige à réfléchir différemment, ça oblige à réfléchir à l'optimum, ça oblige à réfléchir à la massification, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas plaisir tout seul dans son coin, on cherche des solutions qui peuvent marcher à grande échelle, que l'on peut partager, sur lesquelles on peut échanger avec d'autres, etc. Et ça, c'est vraiment aussi pour ça qu'on prend la parole avec Marie, c'est qu'on a vraiment besoin d'animer ce dialogue-là et de ne pas s'enfermer dans des postures ou des idéologies trop fermées parce qu'il faut se poser des questions et comment massifier ? Aujourd'hui, on sait qu'on n'arrivera pas forcément à tout rénover d'ici 2050. Pour rénover tout d'ici 2050, il faut rénover au rythme de supérieur à 3% par an. C'est ce que veut la Commission européenne. Aujourd'hui, en France, qui est un des pays qui rénove le plus en Europe, on est à 1,5% et c'est très pénible. C'est-à-dire qu'on a d'énormes problèmes de qualité de rénovation, on ne rénove pas toujours très bien, etc. Donc pour monter à 3% de rénovation efficace, c'est un effort énorme et qui va être très difficile à atteindre. Donc bien sûr, c'est toute la filière, c'est tout les différents points qu'on a abordé Marie. Mais en plus, il faut être capable de faire l'effort sur soi-même. Il faut se poser des questions, il faut se remettre en question en permanence. Mais notre discours, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas rénover, que mettre des pompes à chaleur, ça suffit et qu'il n'y aura pas de problème. Loin de là, clairement, une rénovation globale en isolant, en intégrant tous les paramètres, c'est l'idéal. Le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à le faire sur tous les bâtiments assez vite par rapport à l'urgence climatique. L'idée, ce serait d'arriver à avoir suffisamment d'études scientifiques et d'informations qui permettent de cibler en priorité les bâtiments les plus énergivores, par exemple, ou de ne pas forcément tout faire, mais d'arriver à encourager des travaux dans le délai qu'on a le plus possible et le mieux possible. Sachant que des travaux mal faits, ça va générer davantage de travaux, ça va faire des désordres et finalement, on a l'impression de bien faire, mais finalement, ce sera peut-être aggraver la situation pour dans 10 ou 20 ans. C'est pour ça que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On m'a déjà dit, par exemple, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites que la réhabilitation, c'est compliqué. On a construit le château de Versailles, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à réhabiliter des petits bâtiments ? En fait, construire, c'est toujours plus simple que réhabiliter. Et la réhabiliter, on ne sait pas toujours exactement comment ça a été fait. Ça demande de s'adapter à ce qui existe et en fait, c'est plus compliqué que de construire. Sous-titrage Société Radio-Canada